Les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent de s'achever, l'attention se tourne désormais vers les Jeux paralympiques, où l'Algérie, leader incontesté du handisport en Afrique et dans le monde arabe, espère enrichir encore son impressionnant palmarès. Avec déjà 85 médailles à son actif, le handisport algérien vise haut pour cette nouvelle édition. Mais ce n'est pas tout. Dans un contexte électoral brûlant, le président sortant Abdelmajid Tebboune fait de nouvelles promesses audacieuses, notamment la création de 450 000 emplois et l'augmentation des allocations chômage. Dans cette vidéo, nous explorons comment ces deux événements majeurs, les défis paralympiques et les engagements électoraux, façonnent l'avenir de l'Algérie sur la scène internationale. Restez avec nous pour tout savoir sur ces moments clés pour notre nation. Jeux paralympiques 2024 Le handisport algérien compte garnir son riche palmarès. Le handisport algérien, qui dispose de 85 médailles, 27 ors, 22 argents et 36 bronzes, en huit participations aux Jeux paralympiques, reste leader africain et arabe et parmi les nations mondiales les mieux placées au classement général, aura comme objectif d'étoffer son riche palmarès lors de l'édition de Paris, 28 août-8 septembre 2024. Les représentants algériens seront appelés à ajouter d'autres médailles et améliorer du coup le palmarès de l'Algérie. Dans l'histoire de cette participation algérienne au JP, le para-athlétisme reste la discipline la plus prolifique avec 75 médailles, 23 ors, 22 argents et 30 bronzes, suivi du para-judo avec 9 médailles, 4 ors et 5 bronzes et le para-powerlifting avec 1 bronze. Il y a donc un apprentissage difficile en 1992 à Barcelone avec une septième place de Bachir Zergoun, septième en finale du 800 m et 1500 m et sixième au 5000 m et l'équipe du goalball, douzième dernière place. L'édition a été l'occasion de connaître de plus près le haut niveau pour les athlètes algériens. Quatre années plus tard à Atlanta, 1996, le handisport algérien confirme sa progression et empoche deux médailles d'or, deux argents, trois bronzes et termine 40e sur 104 pays. La palme d'or est revenue au défunt Mohamed Alec, légende du handisport mondial, qui a été double médaillé d'or, 100 m, 200 m avec deux records du monde, 12-03 et 24-32. Youssef Boudjeltia, argent, 400 m, Faouzi Belal, argent, 5000 m et deux bronzes, 800 m et 1500 m et Bachir Zergoun, bronze au 800. Les Jeux de Sydney en 2000 étaient encore meilleurs, avec une trente-huitième place sur 111 pays classés grâce à l'intraitable Alec, auteur de trois or, 200 mais 400 m, assorti de deux nouveaux records du monde et aux 100 m. Cette performance, non égalée à ce jour, restera gravée dans les annales du handisport algérien et africain. Les Jeux d'Athènes, l'édition la plus prolifique en or pour l'Algérie. L'ascension en matière de résultats s'est poursuivie quatre ans plus tard à l'occasion de la douzième édition d'Athènes, 2004, qui a été la plus prolifique côté algérien. Avec 20 athlètes répartis sur le para-athlétisme, para-judo et para-powerlifting, le handisport algérien s'est encore affirmé, de fort belles manières, en s'adjugeant 13 médailles, 6 or, 2 argent et 5 bronzes, et une vingt-cinquième place au final sur 135 pays. Lors de sa septième présence consécutive au rendez-vous paralympien, abrité par la ville de Rio au Brésil en 2016, l'Algérie a brillé avec ses 16 médailles, 4 or, 5 argent, 7 bronzes et une vingt-septième sur 80 pays classés. Le fait marquant lors de cette édition, la grande performance du jeune Abdel Latif Baka, vainqueur de l'or paralympique au 1500 mètres, en 3'48'29. Il bat au passage le record du monde de deux centièmes et réalise un meilleur temps que le champion olympique de la même édition. Les trois autres or sont revenus à Samir Nuiwa, 1500 mètres, Asmahan Boudjadar, poids et Nassima Saidi, disque. La récente participation algérienne au JP de Tokyo en 2020 a été une nouvelle fois très appréciable, avec 12 médailles, 4 or, 4 argent et 4 bronzes et une vingt-neudième position sur 86 pays classés. La découverte, côté algérien, est sans doute le sprinteur Atmani Skander Jamil, qui, pour ses premiers jeux, remporte l'or du 400 men, avec à la clé un nouveau record du monde, 46-70. Cet athlète a d'ailleurs ajouté une médaille d'argent au 100 mètres en 10p54, ratant d'un dixième de seconde l'or. Les autres médaillées d'or algériennes ont été l'œuvre de Safia Djellal, poids plus record du monde, 11-20-6, Asmahan Boudjadar, poids, et la para-judocate, Abdelawi Sherin, 52 kg. À Paris 2024, l'occasion sera offerte pour une autre échéance et un autre pari pour les athlètes, messieurs et dames, qui essayeront durant la période des Jeux, 28 août 8 septembre, de marquer davantage l'histoire du handisport algérien et réaliser pourquoi pas des choses inédites qui resteront dans les annales du handisport mondial. Dans un discours électoral marquant sa deuxième apparition de campagne, Abdelmajid Teboun a présenté ses engagements pour un deuxième mandat à la tête de l'Algérie. Devant une foule enthousiaste à Oran, le président sortant a promis la création de 450 000 emplois, une hausse significative des allocations chômage, et bien plus encore. Des mesures ambitieuses, telles que l'arrêt des importations de céréales d'ici 2026, la construction de millions de logements et le renforcement du pouvoir d'achat, ont été annoncées. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons tous les détails de ses promesses électorales et leur impact potentiel sur l'avenir de l'Algérie. Création de 450 000 emplois, hausse de l'allocation chômage. Importants engagements électoraux de Teboun sur le registre social. La onzième journée de campagne électorale a été marquée par la deuxième sortie du prétendant à la magistrature suprême du 7 septembre, Abdelmajid Teboun, lequel a choisi la capitale de l'Ouest afin d'y animer un meeting populaire. C'est devant une salle archi-comble que le candidat indépendant, Abdelmajid Teboun, a tenu hier un rassemblement à Oran. Il a prononcé un discours centré sur l'Algérie des cinq prochaines années et la poursuite des réalisations entreprises lors de son premier mandat. Devant 17 000 partisans venus de plusieurs wilayahs de l'Ouest, le candidat Teboun s'est engagé à créer 450 000 postes d'emploi durant le prochain mandat. « L'État poursuivra sa politique de protection sociale de ses enfants », a-t-il déclaré. Il s'est également engagé, si le peuple lui renouvelait sa confiance le 7 septembre prochain, à élever la prime de chômage à 20 000 d'âts, les pensions de retraite et les pensions attribuées aux personnes dans le besoin. Il a, par ailleurs, rassuré les nécessiteux, les retraités, les personnes aux besoins spécifiques, les femmes au foyer et les moudjahidines, qu'ils bénéficieront tous de leurs droits en tant qu'Algériens. « Je ne laisserai pas un jeune tendre la main. » « Ah », t'il dit. Il s'est engagé pour que l'État continue à soutenir les jeunes entrepreneurs en déclarant « La jeunesse algérienne est propre de l'argent sale, du népotisme et de la corruption ». Il a rappelé ses promesses lors de la présidentielle de 2019, où il s'est engagé de permettre aux jeunes d'occuper des postes politiques supérieurs, affirmant avoir tenu à sa parole durant le premier mandat. Selon lui, durant le second mandat, il œuvrera pour que le pourcentage de la représentation des jeunes au Parlement atteigne 50 %. Théboun a indiqué que l'Algérie est le seul pays ayant octroyé une allocation pour les jeunes chômeurs. « Nous avons mis en place une allocation de chômage pour ne pas abandonner nos enfants », soulignant que près de 500 000 jeunes ont été intégrés dans le secteur public et privé. « Mieux », a-t-il ajouté, à l'allocation chômage l'État a accordé la carte Chifa. Autres engagements que promet le candidat Théboun, il s'agit notamment de procéder à la réévaluation du dinar, d'assurer la sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire au profit des citoyens. À ce sujet, il a soutenu qu'en 2026, cesseront les importations de blé, d'orge et de maïs. Abordant le sujet du logement, il a promis la réalisation de 2 millions de logements, toutes formules confondues. « Durant le mandat prochain, l'âge moyen de l'accès au logement descendra à 27 ans dans le cadre de la distribution de la richesse à tous les Algériens », a-t-il déclaré. Le président sortant a également affirmé qu'il renforcera le pouvoir d'achat des citoyens à travers plusieurs mesures, dont le plafonnement des prix, la lutte contre la spéculation et l'inflation et la poursuite de l'augmentation des salaires des travailleurs. Le candidat Abdelmajid Théboun a promis aux Algériens qu'il visiterait toutes les wilayahs du pays en tant que président de la République, soulignant la nécessité de mettre fin à la crise de pénurie d'eau dans le pays en répondant à la demande d'approvisionnement adéquate. S'agissant de la Palestine, le prétendant à la magistrature suprême a affirmé que, tant que l'Algérie demeurera debout, la Palestine sera protégée. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait en sorte que 144 pays reconnaissent l'État de Palestine comme membre à part entière de l'ONU à assurer le candidat Théboun. et la Palestine